Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vais-vous-vous m'envoyer ou en dix ans? Au revoir, ça m'a envoyé me donner un plaisir. Et dans une partie, il faut lui dire que je ne suis pas sûre de genou. Je la salue, je m'agresse à tout à l'heure. Tu es toute belle. J'ai payé pour moi, ça n'y a rien à faire. Je dis, tu peux payer ce qu'elle a apporté là. Tu vas me dire que c'est l'argent de poyeux qu'elle a apporté. Mais c'est l'argent de son commerce. Carrément, j'ai payé aussi. Où est-ce que tu es assise ici là? Tu n'as pas dit que ta bouche n'entra pas à faire. Si c'est que c'est qu'aujourd'hui, je m'en ai gardé. Tu sais attendu, pour prendre un peu de vitamines, tu as grossi un peu. Réal, laisse-moi, je n'aime pas ça, tu as compris? Je n'aime pas ça. Faut me moquer dans la couille, je ne suis pas dedans, tu as compris? Tu es vachée. Je te dis que tu n'aimes même pas comme ça. En effet, mon pauvre. Tu es vachée pour rien. Après de prendre un peu de vitamines, tu as grossi un peu, tes fesses vont remuer. C'est ça même. Il s'appelle, elle est dans la rue de la rue de la rue. Et tu es là. Après de l'alimentation, il s'appelle, ça me donne un peu de Kommentare. Bonjour, je suis chez Mme Toussio, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Pourquoi c'est devant ma pote que tu viens faire ta cuisine? Donc, vous ne voulez plus que je rentre chez moi? Pardon Tantie, c'est à quoi des odeurs de toilettes. Je vais finir tout de suite. Bon, il faut faire vite. Attends, à qui appartient ce seau? Je ne sais pas, je l'ai trouvé là. Tu l'as trouvé là? Tu dis bien que tu l'as trouvé là? J'ai dit oui. Devant ma pote s'il n'est pas possible. Je suis tellement contente de te revoir. Et moi donc? J'espère que tu n'as pas eu trop de problèmes pour retrouver la maison. Allons Eva, comme à oublier une si belle maison. Merci. J'ai encore ma mémoire. Allez, installe-toi. Je t'encorde quelque chose à boire? Ben oui, volontiers. Juste de la sucrerie. Avec ou sans glaçons? Avec glaçons. Atti, excuse, mon son à la porte là. Justement à propos, tout à l'heure, la jeune fille qui m'a ouvert, c'est ta fille? Non, ce n'est pas ma fille. C'est l'amie à ma fille Rachel. Mais elle est devenue aussi ma fille parce qu'elle habite ici avec nous. En tout cas, elle est très charmante. À l'exemple. Attention. Excuse-moi. D'accord. 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 acceptez souffrir au moins pendant une semaine et puis partie, sinon vous allez rester vous allez vous retrouver aussi dans la rue attend, monsieur Diaby j'ai une préoccupation moi ça fait un mois seulement que je suis arrivé dans la cour pour vous c'est pas grave j'ai déjà réglé, votre problème est réglé je vous ai donné une semaine pour vider les lieux merci j'ai dit je ne peux pas avoir les 3 mois de loyer en 4 jours et puis je ne veux plus rester dans cette rue à cause des lieux vous n'êtes pas maître de l'homme de mes journées ah donc mademoiselle veut un arrangement ça va se faire tu as vu c'est comme ça qu'on parle tu as vu tu reviens dans le meilleur sentiment monsieur Diaby oui c'est monsieur Diaby écoute tu sais nous ne sommes plus des enfants tu as pas tourné autour du pot comme une gamine et puis dis moi ça va t'enlever quoi écoute de toute façon si tu te vis c'est que tu sais où me trouver mais dépêche-toi tu n'as que 4 jours de vie il faut le faire il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais c'est déjà vite on te voit l'alcool j'ai rencontré Alexandre tout simplement au cours d'une balade voilà et pourtant vous donnez l'impression de vous connaître depuis une décennie c'est vrai c'est vrai Yolande a quelque chose d'assez particulier oui elle dégage quelque chose de spécial qui facilite notre contact c'est vrai à toi je ne peux rien te cacher j'ai ressenti la même chose pour Alexandre je pense que c'est le destin qui est pour quelque chose et donc bien avant qu'on ne passe à table nous allons porter un toast avant toute chose avant de passer à table Alexandre oui merci messieurs Yolande c'est pour toi merci on va porter un toast un toast à quoi ? à ce que vous désirez tous les deux que vous ne saurez tarder à me dire c'est vrai tu n'as pas tout à fait tort nous allons porter un toast à l'amour à l'amour donc voilà je pense que nous allons passer à table on va aller dans la salle et qu'est-ce qu'il y a au menu ? oh il y a le menu ah oui madame Diaby bonjour ma fille bonjour Donate ça va très bien toujours belle ton mari est là ? il vient de sortir mais je suis venu le chercher pour aller à la prière il ne m'a pas dit ça il est sorti mais qui est assis là-bas ? je vois une tête ça ressemble à celle de Diaby c'est son frère c'est son frère il vient de la règle il doit se ressembler oui mais viens je t'ai écouté tu te fais comment ? Diaby tu sais que tu es là ? viens viens c'est toi-même c'est toi ça frolaille tu vas me faire tomber qui est en train de manger oh pardon comment ça parlait doucement tu ne peux pas parler doucement tu vas faire la cour va apprendre que je mange donc tu ne fais pas de carême mais tu sais que je le sais quelle le sait ? Diaby on ne trompe pas Dieu tu peux me tromper tu peux te tromper mais on ne trompe pas Dieu Allah nous voit laisse le nom de Allah dans ça là Allah dans son nom là on ne dit pas comme ça dans nos côtés on ne connait pas le nom de Dieu toi aussi j'ai honte j'ai honte je te laisse avec ta conscience quand tu me mets chez toi là-bas moi je dis quoi ? quand tu me mets chez toi là je dis quoi ? Dieu nous voit Dieu nous voit oui 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 c'est toi Dieu voit non non c'est toi Dieu voit moi Dieu me voit j'ai honte j'ai honte il faut craindre Dieu il faut craindre Dieu je m'en vais je te laisse avec ta conscience je m'en vais Thoury 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 c'est pas moi si Dieu doit punir c'est nous deux il va punir mais moi je n'ai pas moi toi même tu connais que le repas de Karim là ça se prépare à 16h tu as préparé pour toi à midi pour les enfants je n'ai pas moi tu as fini mais je te gaffe à quoi c'est fini mais je te gaffe à quoi c'est fini mais je te gaffe à quoi c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un me chercher parce qu'on a une tâte au village qui est malade la dernière fois tu es allée la voir pourquoi non elle voulait m'aider à renforcer mon commerce c'est elle qui t'a donné l'argent pour ouvrir ton commerce si je comprends bien tu es allée voir ta soeur pour gâter mon nom je ne veux plus que tu ailles la voir comment tu peux dire je te dis je ne veux plus que tu ailles la voir un point un trait voilà ton sourire là moi je vais mettre fin m'en va mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir ce soir je viens vous présenter une artiste sublime encore lui qu'est-ce qu'il fait ici ? elle est charmante elle nous vient tout fraîchement de Paris pour faire plaisir à la belle clientèle que vous êtes j'appelle ici la voix la mélodie elle c'est Rama Soleil bonsoir 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 à tous je remercie tous d'être là ce soir nombreux et je crois que ce soir nous allons qu'est-ce qui t'arrive à nous amuser avant que le show ne commence tu parlais je t'écoutais c'est tout je vais te présenter un chant de Jocelyne Labille qui s'intitule j'ai déposé les clés surtout je voudrais dédier ce morceau à ma meilleure amie Rachel j'ai déposé les clés mon bien-aimé j'ai bouclé mes valises et j'ai filé j'ai dû m'enagerent j'ai pu être j'ai dû m'enagerent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501